coucou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus sur un petit modèle qui vient de sortir que j'ai testé donc c'est le pull offris little little parce qu'il existe en version enfant et il existe aussi en version adulte voilà donc moi je vous montre aujourd'hui la version enfant donc c'est un design de malora et design donc coralline voilà alors c'est un pull qui se tricote en des cas moi j'ai pris des restes des pelotes esselées que j'avais qu'on m'avait donné pour la plupart parce que avant quand j'étais sur nancy pendant plusieurs années j'étais aide à domicile en plus d'être nounou et du coup parfois il y avait des personnes âgées pour qui je travaillais qui me donnaient leur stock parce qu'elle pouvait plus tricoter voilà quand elles apprenaient que je tricotais moi elle me donnait leur stock voilà c'est arrivé plusieurs fois et du coup j'ai pas mal de pelotes un peu toute seule un peu de vieilles pelotes dont je peux rien faire avec à part des petits projets voilà donc je m'en sers à la fois quand je fais des ouvrages pour les enfants ou aussi je m'en suis beaucoup servi à nancy quand je tricotais pour les sdf parce qu'à nancy en fait j'allais faire des maraudes c'est à dire que je quand j'allais au centre ville je prévoyais avec moi dans mon sac à un ou de thermos de café de soupe des crêpes etc des choses que j'avais faites et qui se transportaient facilement pour pouvoir donner aux sdf que je croisais dans la rue voilà et je leur ai également beaucoup fait de tricot donc des pulls des bonnets des écharpes des gants voilà des chaussettes bon après niveau taille bah fallait viser juste mais vu qu'ils ont toujours plusieurs épaisseurs un pull en en m ou x l aller à tout le monde quoi même quelqu'un qui porte habituellement du s parce que il avait tellement de de d'épaisseur qui pouvaient en fait mettre des pulls de plus en plus large donc je m'amusais à passer toutes ces pelotes dans des chaussettes dans des des petits projets comme ça ou des grands les les pulls que je leur faisais je mettais des rayures je faisais du jacquard etc bref et quand j'ai déménagé il m'en reste encore donc je pour moi c'est pas mon stock parce qu'on me l'a donné et donc c'est c'est des pelotes que je veux utiliser pour donner en fait pas pour moi non seulement déjà parce qu'il ya de l'acrylique et je porte pas d'acrylique personnellement moi je trouve ça fait transpirer alors parfois il ya de la laine aussi j'ai des pelotes qui sont par exemple 80% laine 20% acrylique ou polyester polyamide etc donc ça dans des chaussettes par exemple ça passait bien justement mais du coup moi je porte pas donc c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi pour donner pour tricoter pour les autres tricoter de l'acrylique pour les enfants alors moi personnellement ça me dérange aussi mais quand les parents me disent surtout ne me tricote pas un truc 100% laine qu'il faut que je lave à la main bon ben voilà je mets de l'acrylique mais sinon moi même j'irai toujours vers de la des fils naturels parce que ben l'acrylique si vous le savez ou pas c'est du plastique et mettre ça au contact de la peau des enfants des bébés faut pas se demander pourquoi les générations d'aujourd'hui développe autant de maladies et d'allergie voilà avant nos grands mères nous tricoter de la pure laine et on était beaucoup moins malade cqfd voilà bon revenons-en à mon petit pull parce que là ça fait cinq minutes que je vous fais une vidéo focus sur le pull et je voulais même pas montrer enfin vous le connaissez puisque vous m'avez vu tricoter dans les blogs mais là c'est vous montrer voilà c'est son épisode sa vidéo donc voilà le petit pull offris donc une deux trois je les fais avec quatre coloris dans le patron il est présenté avec cinq mais moi pour finir le plus possible mes pelotes je les fais en quatre et puis je trouvais que ces quatre coloris allait bien ensemble et j'en avais pas de cinquième qui qui matcheraient bien donc voilà alors je me recule pour que vous l'ayez en entièreté voilà alors c'est un pull donc qui se tricote en des cas moi je les tester en taille 2 ans donc on commence par les côtes donc comme vous voyez on fait des côtes de 2 ensuite donc on vient faire ce petit raglan donc tout en insérant au fur et à mesure les couleurs on sépare corps manche on tricote donc jusqu'à la fin du corps ensuite donc on refait des côtes de 2 sur le bas du corps puis on vient alors est ce qu'on relève les mailles ou est ce qu'elles sont déjà en attente elles sont en attente les mailles sur un câble donc on a juste à reprendre le câble à venir relever quelques mailles entre les dans le trou entre guillemets pour pour combler le trou justement voilà et ne pas laisser les aisselles s'aérer automatiquement et on vient refaire donc des rayures tout en diminuant comme vous le voyez régulièrement et puis on termine donc de nouveau par des côtes de deux voilà c'est un pull super agréable à tricoter le fait d'avoir des rayures ça motive on a envie d'aller voir plus loin après ce qui va se passer personnellement j'ai eu envie aussi de répéter deux fois la répétition de couleurs voilà et je suis bien tombé il me semble que j'ai dû faire quelques rangs de plus là juste pour avoir les je crois que c'était 17 cm recommandé avant les côtes donc voilà donc là comme c'est pas pour moi comme c'est un deux ans j'ai respecté les dimensions exacte j'ai pas fait un mini pull comme pour moi voilà j'ai un fil qui ressort voilà je ne me souviens plus oui on fait des rangs raccourcis donc je vous montre donc ça c'est le devant donc vous voyez sur le devant on a un deux trois quatre cinq rangs et sur le derrière on en a beaucoup plus donc ça c'est parce que on est venu faire des rangs raccourcis donc dans le dos pour que l'encolure se voit correctement voilà pour que ça fasse ceci voilà et la version adulte existe également j'ai tellement aimé le tricoter donc que je suis en train de me le faire aussi dans ma taille pour moi moi je le fais en lait lopi alors pareil j'ai d'abord voulu utiliser donc j'ai trois restes quatre trois ou quatre restes trois restes de de mes anciens pulls que j'avais tricoter en lait lopi et les autres appareils c'était des pelotes alors la let lopi j'en avais eu en fait j'avais commandé un lot en destache sûrement une personne qui trouvait ça trop piquant elle avait rendu un gros lot de de bleu il me semble ou je ne sais plus et et moi j'avais pris de l'eau et à côté de ça elle avait quelques pelotes esselées ou elle en avait deux par couleur enfin ça dépendait des des coloris et elle m'a dit moi j'en ferai rien est ce que tu veux que je te les mette avec je dis bon oui écoute pourquoi pas dans un jacquard ou ou dans pour faire des 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 côtes ou quoi une pelote par ci une pelote par là ça passera très bien donc je m'étais retrouvé avec des pelotes un peu esselées aussi et et du coup je les utilise je suis trop contente parce que j'ai un rose dans l'un pour lequel j'ai deux pelotes et bien il va me faire un coloris secondaire et je suis bien contente voilà je vais pouvoir faire quelques petits rayures avec des pelotes qui qui m'auraient entre guillemets servi à rien ou alors que j'aurais mis dans un jacquard parce que deux pelotes ça fait ça fait ça fait 200 mètres en décas donc c'est quand même pas mal hein ah bah non ça fait quatre cent cinquante cent non ça fait deux cents oui parce que c'est des pelotes de 50 grammes donc on a 200 m la décas c'est 50 grammes à la clopie pour 100 m voilà et donc vous verrez dans mes blogs il est bien commencé j'ai séparé donc le corps des manches et il avance très 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 bien voilà personnellement donc j'ai tricoté les deux en 4 en aiguille 4 et les les côtes en 3 25 voilà 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 donc si vous voulez passer des restes et que vous ne savez pas quoi faire et bien ce pull offris ou offris little donc pour les enfants est parfait alors vous pouvez le faire soit dans un fil des cas soit dans un mélange si vous avez des restes fingering mohair pourquoi pas aussi passer vos restes fingering mohair ou faire un fil des cas comme moi j'ai pris la lettre l'opie parce que j'ai pas assez de reste de mohair donc voilà vous pouvez vous lancer je vous le recommande à 100% il est super simple à tricoter super agréable super addictif et super moelleux parce que épaisseur des cas quand même l'hiver n'est pas fini le printemps commence officiellement le 21 mars et je crois que l'hiver a décidé de nous enquiquiner et nous dire non non jusqu'au 20 mars c'est l'hiver voilà donc il fait froid il pleut il ya beaucoup 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 de vent ici en normandie ce matin vers 4 heures du matin j'ai cru que c'était la tempête quoi c'est horrible on n'entendait que ça voilà et bien sûr ce je vous laisse aller pourquoi pas aller vous faire plaisir avec ce petit patron voilà voilà malora il fait souvent des des codes promo pour la sortie de ses patrons donc n'hésitez pas à aller voir sur son compte insta si elle a mis un code ou si la promo et est automatique sur son ravelerie ou sur sa boutique parce que coralline donc à une boutique le malora et design point com voilà je vous laisse pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu et j'espère vous avoir donné envie de le tricoter quand je le tricoter vous avez été beaucoup à me dire qu'il était très joli très mignon et que ben c'est vrai que pour passer les restes on cherche toujours des projets en fait tout le monde enfin pas moi moi j'adore les restes j'adore avoir des restes pour moi c'est mes petits bébés et mes petits bébés laine mais la plupart du temps on se dit oh là là faut pas que j'ai de restes et tout c'est en apprend on en fait rien c'est du gaspillage mais non les restes ça ça ouvre l'imagination moi je sais que je regarde mon stage je regarde mes restes et je me dis ah et si j'associe ça et ça pour faire ça et si chose et si je mettais ça avec ça vous voyez en voyant les les coloris les uns à côté des autres et souvent je vais prendre un écheveau se mettre à côté d'un autre le changer de place la laine et les couleurs m'émerveille voilà j'adore j'adore jouer dans mon stage les regarder les papouiller faire des petites associations alors même quand c'est un petit reste ben vous voyez là j'ai à peine utilisé il ya que pour ce rose là où j'ai utilisé plus d'une pelote sinon tout le reste est passé dans moins d'une pelote de chaque coloris voilà donc pour des restes c'est parfait voilà allez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt à bientôt